Ah aujourd'hui un petit drama assez rigolo, une bourgeoise fait rager internet comme jamais. Elle a pété complètement les plombs et puis elle dit les termes, là elle balance une Mitraeus Gatling, c'est ça le terme. Elle atomise les prolos, ils disent que c'est de leur faute, ils sont pauvres, ils vont pas travailler, ils utilisent des arrêts maladie, ce sont des glandos. On dirait une troll de JVC tellement que les termes sont précis et incisifs. Mais avant que la vidéo commence, petite vidéo d'excuse, oui j'ai fait une petite erreur, une petite coquille dans ma dernière vidéo n'est-ce pas ? J'ai dit que Austerlitz c'était dans les années 1905-1910, et c'est vrai je me suis trompé, c'était plutôt dans les années 1880-1885. Napoléon c'était plutôt par là je crois. Voilà, veuillez confirmer dans les commentaires parce que je suis un expert en expertise en histoire s'il vous plaît. Bref, on retourne sur ce drama avec la bourgeoise de poche, c'est parti, Rick balance le générique. Rick, 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 Rick. Y'a pas de générique. Si c'est bon. Et c'est parti pour Bourgeois Bizarre Adventure, c'est parti, réaction. Je suis malade, j'ai rien qui tombe, je suis pas payée, donc il ne faut surtout pas que je sois malade, donc même si, bon il se trouve que je suis jamais malade. En fait on est malade parce qu'on peut l'être. Non, non, on est malade parce qu'on veut. On rappelle, elle est avocate, donc voilà, il y a plus dur comme métier opérationnel, n'est-ce pas ? Glander chez soi et avoir la paie qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi ? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser, mais c'est quoi ces gens qui foutent rien ? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces f... Les glandus ! Ah on en connaît pas mal sur le forum des glandus, même partout, les glandus, t'as juste à traverser la rue, t'en vois pas mal. Après dans le fond, elle a pas forcément tort, mais c'est la façon comment elle dit, elle dit de manière arrogante, c'est Bobo City, ça c'est insupportable. Elle est où ma flotte ? Ça c'est vrai, moi je suis jamais malade, et je travaille toujours, et puis je paye le RSA de l'élite, c'est insupportable ça. Oh ! La violence était totalement gratuit. Le pauvre homme soja s'est fait annihiler. Ils sont vraiment pas bien, ils sont à l'agonie, je les vois, les chats, mais ils viennent quand même. Alors que quand ils ont la paie qui tombe... C'était pas forcément une bonne idée, parce qu'ils doivent plaider, ensuite... Ben y'en a qui plaident, c'est pas facile, mais ils le font, ils le font pourquoi ? Parce qu'ils aiment leur travail, parce que c'est pas des f... Quand t'es à l'usine, t'as pas envie d'aller au travail. Quand c'est l'intérim, moi j'avais vraiment plus envie d'y aller. Juste mon avis personnel. Et vous, les intérimaires, quel est votre avis sur le travail, les arrêts maladie, profiter du chômage ? Après chacun défend ses intérêts, on comprend, voilà. C'est toujours assez étrange, l'économie en France. C'est faible, là c'est un truc de... C'est quoi ces fragiles, là ? C'est quoi ces faibles ? Les fragiles, les fragiles, les maximos. Bon, on va pas écouter l'expert en expertise qui fait des pavés d'affinois, on va voir les avis simples et grossiers. C'est juste une grosse dinde, ça c'est pas mal comme argument. Le gros dindon, et le dindolo. C'est pas possible, c'est une humoriste, SVP, dites-moi que c'est une humoriste. Et non les tchilos. Elle est jeune encore, ça va être horrible, plus vieille. Maitre Candule. J'adore ce sticker, je sais pas pourquoi. C'est assez cocasse. Et il y a eu un gros bad buzz, regardez depuis hier, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et nous, on va voir sa vidéo réponse, parce qu'évidemment, quand il y a un drama, il y a le Hanunaki qui vient, c'est parti, on va voir la réaction. Je mets juste la tête pour éviter le strike. Sérieux, deux secondes, c'est vrai que les propos, quand on les cite comme ça, sont assez violents, très honnêtement. C'est quoi, c'est feignat, c'est... Non mais c'est un dérapage quand c'est sorti du contexte, je vais rappeler le contexte. Un sondage, 18-34 ans, ils ne viennent pas travailler lorsqu'ils ont un rhume, une angine et des problèmes psychologiques. Ah, c'est le Covid ? Attends, oula, attends, faut pas que je dise éther, mais... Est-ce que pour un rhume, est-ce qu'on n'a pas fait l'apocalypse ? Je parle pas du Covid, je parle pour un petit rhume, est-ce qu'on n'a pas fait l'apocalypse dans les rues, plein de mesures drastiques pour ça ? Je sais pas. Moi, dans la séquence, j'ai écarté les problèmes psychologiques, je parle de un rhume, une angine. Donc oui, quand on ne travaille pas et qu'on se met en arrêt maladie pour un rhume ou une angine... Mais quand on paralyse un pays pour un rhume et une angine, qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. ...gine, on est un peu une feignasse. Alors, feignasse, c'était peut-être un peu exagéré, mais on est aux grandes gueules. Donc les grandes gueules, qu'est-ce que c'est ? On n'est pas chez France Culture, ils m'invitent jamais. On est dans une émission, on a la... C'est beau qu'aussi, France Culture, ils sont payés par les impôts de qui, je sais pas. Liberté d'expression, on n'est pas dans une société aseptisée où on ne peut plus rien dire. Et je remercie Alain Marshall et Olivier Truchot, donc les grandes gueules, de... Au moins, elle assume, elle, c'est pas une hypocrite au bonnet de bourbiteau, c'est peut-être une bourgeoise arrogante du tertiaire, mais au moins, elle dit les termes. ...d'ailleurs, qu'on remercie... Par contre, c'est bizarre, son nom, Saldeman, ça vient d'où ? C'est une salade ? Et un man ? Je sais pas. ...qui vous nous ont prêté, parce que vous êtes en expédité avec eux, apparemment. Bon, je vais chercher ma flotte, je reviens. ...en fait, merci à eux de me laisser dire ce que je veux, sans me filtrer en off, en disant, attends, on va pas heurter les gens, on va quand même redescendre, sinon dans 10 ans, on pourra plus rien dire. ...souvent, vous faites des sorties qui heurtent, il y a eu la sortie sur l'écologie, il y a eu la sortie sur les bains... Il y a pas de flotte ! ...heurte de tout. C'est la pénurie. ...si j'ai pu offenser des gens, je présente mes excuses, c'est même pas le souhait, puisque dans les grandes gueules, c'est un problème, c'est TMP ! ...alors, Raymond, vous... ...non, c'est pas moi ! ...non, non, mais non, vous êtes là, vous êtes dans l'émission ! ...non, mais il y avait un son de micro, je pensais... ...le micro était dégueulasse, je sais pas ce qu'ils foutent à TMTP, mais c'est pas ouf ! Bon, après, du blabla, ok ! ...je ne peux pas être qu'à vous, il y a des gens qui ont besoin d'être en pleine forme pour pratiquer leur travail, il y a des gens qui mettent une heure et quart pour aller dans les transports le matin... C'est vrai, Prolo Man, dis les termes ! ...tu peux pas te permettre d'avoir la tête qui tourne et de tomber dans le RER parce que t'as pas pris tes cachets, parce que t'as pris trop de cachets ou que t'as une angine, je suis pas d'accord, je trouve vos propos sont scandaleux et insultants, très insultants ! C'est vraiment une émission de Golem, il n'y a pas de nuance, c'est homonevus.com, ça applaudit, oh, le spectacle ! Dis donc, faudrait réouvrir le Colisée, là, parce que c'est de moins en moins ouf, les spectacles en 2022, c'est quoi ? Des golems qui se battent sur un plateau TV ? C'est pas ouf ! En l'occurrence, Sarah Salma n'a pas besoin de moi pour être son avocate, parce qu'elle est déjà avocate, mais effectivement, elle est dans une... C'est ambigu ça, et c'est progressiste. ...c'est une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, comme dans TPMP, où il faut avoir des avis qui sont pas tièdes, et des avis extrêmement tranchés, avec des vrais punchlines. Elle dit les termes aussi, mais en fait, on dénonce des dénoncements, en fait, c'est la boucle. Ça m'appelle le premier épisode de Black Miroir, où justement, le mec est critique, mais au final, il se retrouve dans la boucle. Ça va être pareil, en fait. Enfin, voilà, c'est... C'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire ? Parce que bon, elle dit les termes, donc je suppose que tous les droits-tards sont d'accord, et tous les gauchistes sont pas très d'accord, c'est ça. Comme d'habitude. Et bon, après, si on se met de son côté, et tous les prolixes se mettent en pause, en grève, parce qu'il n'y a pas trop de réglementation, ou la réglementation est justement en leur faveur, est-ce que ça paralyse pas le pays ? Telle est la question. C'est ça qui est aussi cocasse. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui abusent de systèmes. Six mois de travail, six mois de chômage, six mois de travail, six mois de chômage. C'est un peu facile. Prends ton suppouille au dodo. Elle a raison. Une avocate qui vient à TMTP. C'est une avocate de AliExpress. Elle n'insulte pas, elle fait juste un constat de la triste société française actuelle. Prétentieuse hors du sol, elle se croit supérieure. Tout le monde se croit supérieur en 2022, je te rassure. Regardez ce sticker de boomer, on dirait les boomers qui postent sur Facebook. Monteux. Elle se croit, la meuf. Ah bordel, on dirait un mix d'émoji, bordel, le fantôme en colère. Ça me tue. Ah là là, les experts en expertise vont la ramener comme d'habitude. Et moi aussi, c'est rigolo. C'est la mode. Mais qu'est-ce que c'est ? On dirait des trolls ces messages, mais c'est pas possible. On dirait les boomers de Facebook. Les personnes comme ça un jour, ils ou elles comprendront les personnes malades et handicaps, etc. Les bobos, les bobos, ça critique les bobos. La bobophobie. Avocate d'Aliexpress. C'est pas trop un argument ça. Avocate. Une avocate qui cherche le buzz constamment. Elle ne sert à rien. Va paraître heureuse peut-être. Ok. Elle n'a jamais eu d'angine pour dire ça. Ça dépend de quel type d'angine aussi. C'est l'avocate de l'escroc Berda. Mais qui sont ces personnes ? Je sais pas. Complètement d'accord avec cette femme. Voilà cette divise comme d'habitude. T-P-M-P. On prend un drama et on les fait se battre dans l'arène et ça marche. Les gens sont heureux, ils sont contents. Ils payent l'essence de 2000 balles mais ils sont heureux. C'est pas mal comme technique, j'avoue. On a ramorché mieux. Bref. Moi je m'arrête là. Qu'est-ce que vous pensez de ce drama complètement ésotérique et complètement zinzin ? D'accord avec votre bourgeoise de poche ou pas ? Moi je suis mitigé. C'était le premier Consul Puzzle et vous pouvez disposer aux axes. Salut salut.